Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la seule coopérative 100% française qui redonne du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, je vais te parler des médias, du reportage qu'il y aura sur Capital, mais je veux aussi te parler rapidement du petit passage qu'il y avait sur France 2. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, sache que tu peux t'abonner assez facilement. Il suffit de cliquer en bas, de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification. N'oublie pas non plus de laisser un petit like, ça me motivera à te faire d'autres vidéos et à me laisser un petit commentaire. Ça me permettra de discuter avec toi. Sur ce, passons dans le vif du sujet. Alors, comme tu peux le voir ici dans l'œil du 20h, donc sur France TV Info, rédaction, œil du 20h, il y avait un passage sur Emrys. Alors moi, j'ai apprécié que France 2 mettent en garde de ne pas se lancer avec n'importe qui. En effet, c'est un conseil que j'ai également donné dans la vidéo ici, qui permet justement d'éviter des erreurs lorsqu'on veut se lancer avec Emrys. En effet, eux dans leur reportage ont clairement montré qu'il y a des personnes qui vendent monts et merveilles, qui disent n'importe quoi. Et qui sont prêts à tout pour vous pousser à prendre la licence la plus chère. Si vous êtes habitué à ma chaîne, vous remarquerez qu'ici c'est tout le contraire. Je ne vous pousse certainement pas à prendre la licence la plus chère. En général, je conseille plutôt soit la licence acheteur quand on veut tester et qu'on n'est pas certain, pour prendre le moins de risques possibles. Soit la licence acheteur enchantée quand on veut tester, mais qu'on sait qu'on va le recommander à ses amis ou à ses proches. Et enfin, la licence enchanteur, je la recommande uniquement à ceux qui sont ultra motivés, à ceux qui savent qu'ils vont devoir investir du temps dans la recommandation. Donc sur cette partie-là du reportage, je n'ai rien à dire. Parce que c'est très bien qu'un grand média mette en avant une pratique que je n'aime pas. C'est plutôt sur la deuxième partie de ce petit reportage que j'étais un peu déçu. Parce qu'ils ont mis en avant une autre personne qui fait également des vidéos sur YouTube. Alors je n'ai rien contre cette personne, qu'on soit bien clair. La personne en fait a décidé d'être simplement acheteur au sein de la coopérative. C'est-à-dire qu'elle a pris le statut le plus faible. En soi, il n'y a pas de problème avec ça. Elle a une consommation assez faible. Ce n'est peut-être pas forcément Emrys la meilleure solution. Néanmoins, tu peux quand même encore gagner de l'argent avec Emrys. Elle, elle dit qu'elle en perd parce qu'elle inclut les frais de port. C'est assez surprenant. C'est comme si moi je disais, commander chez Amazon, ça me coûte plus cher parce qu'il y a des frais de port. Ou c'est comme si je disais, prendre l'abonnement Prime chez Amazon et faire 4 commandes ou 5 commandes à l'année, c'est une arnaque. Tu vois un peu le délire. C'est plus un point de vue personnel qu'on essaye de généraliser. Donc d'après ce que j'ai compris, elle a gagné un petit peu d'argent avec Emrys. Mais comme elle déduit les frais de port de l'argent qu'elle a gagné. Forcément, il ne reste plus grand-chose. Elle dit même qu'elle est en négatif. Mais si on regarde sa dernière vidéo sur YouTube, on se rend rapidement compte que, comme dit, elle additionne les frais de port. Pour moi, ça c'est quelque chose que tu ne peux pas additionner parce que tu payes pour un service. C'est une livraison. C'est la Poste qui facture ça à Emrys. Alors déjà, Emrys a mis en place des frais de port réduits. Ils les ont baissés à 2,85€. Donc déjà, la coopérative partage les frais avec vous. Donc quelque part, dire « Ok, la coopérative, je perds de l'argent parce que je dois payer les frais de port », c'est un peu gonflé. Ce qui est dérangeant dans sa dernière vidéo, c'est le fait qu'elle reste sur une optique de ne pas parrainer avec Emrys et de directement parrainer pour Boursorama. Alors moi, je n'ai aucun souci avec Boursorama. Je suis client Boursorama. J'ai d'ailleurs, dans une précédente vidéo que tu peux aussi voir ici, j'ai expliqué qu'il y avait des alternatives à Emrys. Et j'ai expliqué que dans certains cas de figure, c'est plus intéressant d'utiliser les alternatives. Les cas de figure, c'est si tu n'es pas solidaire, c'est si tu es pressé, c'est-à-dire que tu veux des gains tout de suite, immédiat. Et si tu n'as pas de vision long terme ou que tu n'as pas l'intention de recommander un bon plan et d'avancer en équipe. Dans ces cas de figure-là, l'offre de The Corner est effectivement plus intéressante. Néanmoins, je trouve que c'est un peu bizarre de faire une vidéo en disant « je refuse de parrainer pour avoir la meilleure expérience possible » et dans la même vidéo dire « les gars, venez chez moi, je vous invite à The Corner, vous gagnerez beaucoup plus d'argent que chez Emrys ». Ça prouve, à mon sens, qu'elle utilise déjà les deux systèmes en même temps. Et donc, tu as déjà une consommation qui est très faible. Tu as ta consommation, tu payes des frais de port parce que tu t'amuses à commander des choses qui ont des frais de port. Les choses où il n'y a pas de frais de port, tu ne les passes pas Boursorama. Là, je trouve que c'est dommage que France 2 a mis en avant cette expérience-là, qui est quand même une expérience assez unique, soyons clairs. Moi, dans mon équipe, j'ai des acheteurs, ça ne fait pas un an qu'ils y sont. Ils ont gagné déjà plus qu'elle en trois ans, tu vois, donc ils ne se sont jamais plaints qu'il y a des frais de port. Et enfin, à la fin, ça parlait un petit peu avec Wilfried Rivière, donc le fondateur de la coopérative. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de questions, il n'y en avait qu'une seule. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que ça donne vraiment une impression que tout l'ensemble de ce reportage est négatif. Même si, comme je l'ai dit, la première partie, moi, je l'ai appréciée, ça nous amène à la deuxième partie de cette vidéo. L'émission de Capital qui aura lieu ce dimanche avec Julien Courbet qui va parler d'Emeriss. Tu ne me crois pas ? Regarde ça. Si la première bonne nouvelle de l'année, c'était de ne plus finir le mois dans le rouge. Capital a trouvé de nouvelles solutions originales. Je paye un quart de cadeau, s'il vous plaît. Plus on achète, plus on gagne. C'est la promesse d'Emeriss, le nouveau bon plan la mode. Peut-on vraiment y croire ? La coopérative m'a reversé 50 euros par mois de pouvoir d'achat en plus. Alors comme tu as pu le voir dans le court extrait, il va parler d'Emeriss. Moi, ça me fait plaisir parce que déjà, je vois que c'est des images qui ont été tournées à Amiens. Je sais qu'il y avait M6 à Amiens. Donc j'espère me retrouver dans le public. Cette émission, moi, je pense qu'elle sera plutôt soit neutre, soit positive. Je vois mal avoir un titre pareil, un titre qui dit qu'on a trouvé des nouvelles façons de gagner du pouvoir d'achat pour au final dénigrer Emeriss. Ça, j'y crois pas trop. Maintenant, il est possible que sur certains points, ils disent qu'il faut se méfier. Ça, c'est totalement normal. Je veux dire, la presse, elle est toujours là pour donner un avis neutre. Moi, je voulais vous mettre en garde contre quelque chose qui peut vous arriver lors de cette émission et aussi lors de l'émission de France 2 qu'il y avait aujourd'hui. Alors dans un premier temps, il est évident que tout passage télé engendrera forcément des réactions. Donc vous aurez forcément des personnes qui reviendront vers vous, des personnes à qui vous avez parlé d'Emeriss et qui ont vu ces passages et qui reviendront vers vous. Soit pour vous poser des questions, soit pour apporter des remarques, soit pour rejoindre votre équipe si c'est un bon reportage. Mais je veux mettre en garde. Si le reportage est négatif, c'est pas pour autant que ces personnes ne viendront pas vers vous. Si le reportage est négatif, il est possible que ces personnes reviennent vers vous pour vous dire, mais dans quoi est-ce que t'as voulu me lancer ? Donc il faut quand même se méfier un petit peu. Si le reportage est négatif, il ne faut pas en vouloir aux personnes si jamais ils vous font une réflexion déplacée. Il ne faut juste pas perdre du temps avec ces personnes. Ça veut simplement dire qu'elles ont été influencées par la télé et elles auraient été influencées par n'importe qui. Donc quelque part, la télé vous a rendu service, vous a fait gagner du temps. Parce que vous ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui est hésitant, qui ne sait pas si oui ou non il doit utiliser. Là, maintenant, c'est clair, il saura, c'est pas pour lui. Passez au prochain, n'investissez pas des heures et des heures et des heures à essayer de lui retourner la tête. Ça ne marchera pas. De toute façon, vous aurez une personne qui deviendra inactif ou une personne qui ne consommera pas avec la coopérative. Néanmoins, si le reportage est positif, là, il ne faut pas vous dire que tout sera forcément tout rose. Bien sûr, ce sera très bien. S'il est positif, ça donnera une belle image. Ça pourra peut-être faire grossir votre équipe. Ça fera également grossir Emrys. Ça permettra à Emrys également de négocier plus davantage avec d'autres partenaires. Donc tout ça, on le sait déjà. Mais moi, je te fais cette vidéo pour te montrer que ça peut avoir des répercussions négatives. Au niveau des répercussions négatives que ça peut avoir, eh bien en fait, si tu as parlé à beaucoup de monde d'Emrys et que toutes ces personnes regardent le reportage et que le reportage est bien, toutes ces personnes risquent de venir vers toi. Et tu risques d'être débordé sous les demandes de personnes qui veulent rejoindre l'aventure ou qui veulent des informations. Et là, tu auras peut-être la tendance de te dire, ok, toutes ces personnes ont vu le reportage, je leur en ai déjà parlé à une époque, je les parraine. Elles sont prêtes, elles veulent rentrer dans l'aventure. Et c'est peut-être vrai, elles voudront peut-être rentrer dans l'aventure. Mais si tu les parraine comme ça directement sans leur donner plus de détails, sans vraiment investir du temps avec ces personnes pour leur expliquer ce qu'est la coopérative, pour leur expliquer que c'est du long terme, pour leur expliquer que peut-être les aspects qui manquaient sur l'émission. D'ailleurs, je te recommande de regarder l'émission comme ça, au moins tu sauras qu'est-ce qu'eux ont vu et tu pourras adapter ton discours en conséquence. Eh bien, en fait, tu prends le risque d'avoir des personnes qui rejoignent l'aventure mais qui vont rapidement devenir inactifs parce que finalement, il y a peut-être quelque chose qu'elles n'ont pas compris ou vont rapidement devenir frustrées parce qu'elles n'auront peut-être pas gagné de l'argent immédiatement parce qu'elles n'auront pas compris que ça fonctionne avec des points fidélité. Et qu'il faut attendre que ces points fidélité créent des parts qui cyclent. Donc, fais un suivi et ne prends pas de raccourci. Passe du temps avec ces personnes. C'est pas grave si tu les inscris pas tous le même jour. Faut vraiment passer du temps. Ça t'évite d'avoir une équipe qui commence à être négative ou qui a un avis négatif avec toi simplement parce qu'ils se sont lancés sur la base d'une hésitation. Ils hésitaient. Ils ont regardé Capital et ont décidé de venir dans ton équipe. Mais c'est toujours pas des personnes qui ont été convaincues. Donc, c'est toujours encore à toi de leur dire ce qu'il manquait pour que ces personnes fassent comme il faut. D'ailleurs, à ce sujet, moi je te recommande de regarder les erreurs à ne pas faire. La petite vidéo qui apparaît en haut pour justement savoir quoi leur expliquer ou quoi leur dire. Ou tout simplement, tu peux leur partager cette vidéo si tu as envie. Un autre problème qui peut survenir, c'est le jour de l'émission. Par le passé, on avait déjà des problèmes sur le site d'Emeris. C'est pas propre à Emeris. Peu importe le site ou le produit. Quand c'est présenté à la télé, au moment où c'est présenté, en fait, t'as pas dix mille personnes qui vont aller sur le site. T'en as pas cent mille. T'as peut-être deux millions de personnes qui vont sur le site. Alors que d'habitude, il y en a peut-être dix mille, tu vois, qui vont en même temps. Et donc, il est possible que le site soit plus lent que d'habitude, soit soit complètement dans les choux. Alors, normalement, on nous a dit que ça ne devrait plus arriver parce que le site a été refait. Il est sur une nouvelle infrastructure. Et je pense qu'effectivement, il y a peu de chances qu'il soit dans les choux. Néanmoins, j'ai quand même vu pas mal de petits défauts sur le site Internet que j'expliquerai dans une prochaine vidéo qui sera peut-être un peu technique, mais qui permettra à l'équipe d'Emeris de corriger quelques détails sur le site Internet qui permettront peut-être aussi de rendre le site Internet plus rapide et plus agréable à utiliser sur des téléphones ou sur des connexions ADSL, pas très très rapide. Un autre souci avec cet afflux de nouveaux membres potentiels, c'est que finalement, toutes ces personnes qui rejoindront potentiellement Emeris vont forcément faire des commandes. Il faut toujours savoir qu'Emeris avance l'argent. Donc, Emeris n'a pas de baguette magique. Il y a de temps en temps, il y a des ruptures de stock parce que justement, nous sommes très nombreux à commander sur Emeris. Et Emeris n'a pas la trésorerie infinie. Ils ne peuvent pas avancer de l'argent du jour au lendemain pour 20 000 commandes de plus sans faire des restrictions à gauche ou à droite. Donc, ils vont peut-être commander un peu plus de carrefour et un peu moins d'autres choses pour compenser. Et là, avec ce genre d'émission, il y aura forcément des centaines voire des milliers de nouveaux membres. Et ces centaines voire milliers de nouveaux membres voudront forcément passer des commandes. Ça veut dire que sur le site de la coopérative, il y a de fortes chances qu'après cette émission, il y a beaucoup de produits qui soient en rupture de stock, que ça mette un petit peu de temps jusqu'à ce que ce soit de nouveau en stock. Et pire encore, qu'il y a un délai logistique pour le traitement des commandes. En effet, je ne pense pas qu'Emeris va embaucher en urgence quelqu'un sur une mission intérim de quelques jours juste pour répondre aux besoins de l'émission. Peut-être qu'ils feront ça, mais personnellement, je ne crois pas. Donc, je préfère te mettre en garde là-dessus. Toi aussi, fais passer le message dans ton équipe pour leur dire, l'émission, c'est très bien. Ça permettra peut-être de faire grossir vos équipes. Mais attention à bien insister, y compris auprès des nouveaux, qu'il est possible que suite à cette émission, qu'il y ait de la rupture de stock et qu'il y ait des délais de livraison plus importants. Un autre effet négatif qui peut survenir, alors ça n'a rien à voir avec le site d'Emeris en lui-même, c'est plutôt avec la notoriété. Le fait qu'Emeris soit encore plus connu, forcément, ça va attirer également des malfrats qui vont tenter leur chance et essayer de vous arnaquer. Ça veut dire qu'il y aura certainement, de nouveau, des campagnes de phishing, hameçonnage en français, c'est-à-dire des personnes qui se font passer pour Emeris, qui vous envoient un faux email qui a l'air d'être un email original Emeris pour voler vos identifiants, éventuellement se connecter sur votre compte, je ne sais pas, essayer de passer une commande, de livrer des cartes cadeaux ou des e-cards, de les télécharger à votre place, vous videz votre stock ou vous videz votre solde. Donc là, j'appelle à la plus grande prudence, si vous recevez un email d'Emeris, vérifiez bien que c'est réellement Emeris. Si vous n'êtes pas certain, demandez à votre upline qui se renseignera et qui vous dira si oui ou non, ces emails sont légitimes. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme toujours, si tu l'as aimé, un petit like. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as d'autres suggestions, d'autres idées, ça peut être utile à d'autres personnes qui verront la vidéo avant le reportage. Sinon, si tu es venu sur cette vidéo après le reportage, justement pour te renseigner sur Emeris, peut-être que quelqu'un t'a transféré cette vidéo. Dans ce cas-là, retourne voir la personne qui t'a transféré cette vidéo. Et si vraiment, tu ne sais pas avec qui te lancer, tu peux toujours me contacter et moi. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et j'espère qu'on va tous apprécier ce reportage. Allez, ciao !